Mon partenaire me quitte, que dois-je faire ? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Myriam Bideau, coach, psychothérapeute et thérapeute de couple. Je travaille à distance, en visio, avec mes programmes de coaching et mes accompagnements. Et je travaille également ici au cabinet près de Lyon, à Brigny. Mon partenaire me quitte, que je dois faire ? Quelles sont les premières étapes à entreprendre lorsque vous vous retrouvez face à la douloureuse réalité que votre partenaire vous quitte ? Comment pouvez-vous gérer le tourbillon d'émotions et prendre soin de vous après une rupture ? Quels sont les moyens constructifs de commencer à reconstruire votre vie et à regarder vers l'avenir après la fin d'une relation significative ? Juste avant de vous transmettre mes conseils et analyses à travers mon expérience de thérapeute de couple et de psychoclinicienne, je vous invite à mettre un pouce bleu juste sous cette vidéo pour signifier que vous appréciez les contenus de cette chaîne et pour pouvoir booster cette vidéo pour qu'elle soit vue par un nombre maximum de personnes qui puissent bénéficier de ces conseils. Et puis, vous pouvez bien entendu vous abonner pour recevoir les vidéos. J'en publie deux chaque semaine. Alors, dans cette vidéo, on va aborder un sujet difficile, délicat et vous offrir, l'objectif c'est de vous offrir des conseils pratiques pour naviguer dans les eaux troubles de la séparation. Que vous souhaitiez trouver un moyen de récupérer votre partenaire ou que vous cherchiez à avancer seul, nous allons explorer ensemble les meilleures stratégies pour faire face à cette épreuve. Alors, prenez une profonde inspiration et plongeons ensemble pour traverser ce moment difficile. Le premier point que je souhaite aborder dans cette vidéo, c'est d'accepter la réalité de la situation. La première chose à faire lorsque votre partenaire décide de partir, c'est d'accepter en fait de cette situation, ça ne signifie pas que vous devez être content de la décision ou que vous devez être d'accord avec cette décision ou que vous devez baisser les bras, pas du tout, mais plutôt juste reconnaître ce qui se passe pour vous en ce moment. Donc, ça a passé par la reconnaissance de vos émotions. Permettez-vous de ressentir vos émotions, la tristesse, la colère, les ruminations, la confusion. C'est naturel, c'est normal de passer par toute cette gamme d'émotions, parfois contradictoires. Ça fait partie du processus de deuil. Le deuxième point, c'est d'éviter les suppositions. Il est facile de se perdre dans les « et-ci », dans les « pourquoi », mais ça va risquer de prolonger votre douleur. Bien sûr, vous ne pouvez pas éviter de vous poser des questions, mais vous devez progressivement accepter que vous n'aurez pas toutes les réponses. Le troisième point, c'est de respecter la décision. Alors, bien sûr, c'est extrêmement difficile, voire extrêmement douloureux, mais respecter la décision de l'autre est cruciale. Cela ne signifie pas abandonner, mais plutôt reconnaître l'autonomie de votre partenaire et sa capacité à prendre des décisions pour elle ou pour lui-même. Un exercice que je peux vous proposer, c'est un journal de réflexion. Commencez un journal pour écrire vos pensées, vos émotions quotidiennes. Ce n'est pas quelque chose à partager, c'est quelque chose pour vous, mais ça peut vous aider à traiter vos émotions et à clarifier progressivement votre esprit. Alors, pour aller un peu plus loin, je vous invite également à télécharger mon cadeau offert juste en dessous de la vidéo. C'est un niveau qui va vous permettre de vous donner, qui va vous donner beaucoup de ressources pour transformer votre vie sentimentale et amoureuse. Le deuxième point de cette vidéo, c'est d'apprendre à prendre soin de vous. La séparation, c'est un moment où il est essentiel de prendre soin de vous. La première chose, c'est d'instaurer des routines de bien-être. C'est d'établir une routine quotidienne qui inclut de l'exercice physique, une alimentation équilibrée et un sommeil qui soit suffisant. Ça va vous aider et ça va être indispensable pour gérer la tempeste émotionnelle et les émotions qui vous traversent. Le deuxième point, c'est le soutien, le soutien social. Entourez-vous de proches, parlez à des amis, parlez à des membres de votre famille. Ça peut vous aider pour vous sentir moins seul dans cette situation. Il ne s'agit pas de tout balancer, de tout dire, mais d'avoir vraiment un réseau de ressources, de personnes qui peuvent vous soutenir dans cette épreuve. Ensuite, et je sais que c'est difficile à mettre en place quand on est vraiment très mal, c'est d'avoir des activités qui soient positives, qui vous permettent de vous détendre, qui vous plaisent. Même si vous n'avez pas la tête à ça, petit à petit, vous allez pouvoir vous remettre à la peinture, à la randonnée, au fait de lire un bon livre. Et tout ça, petit à petit, va contribuer à votre capacité à réguler correctement vos émotions, ce qui va vous permettre de traiter la situation d'une façon qui soit la plus saine et la plus équilibrée pour vous et pour votre partenaire. Le troisième point ensuite de cette vidéo, c'est pouvoir apprendre à se reconstruire au présent et à planifier progressivement l'avenir. Après avoir traversé l'acceptation et consacré du temps aux soins de vous-même, il est important de vous concentrer sur le présent tout en jetant les bases d'un avenir qui soit soutenant et positif pour vous. Première chose, vivre le moment présent. Commencez par reconnaître où vous en êtes aujourd'hui. Concentrez-vous sur le présent, sur ce que vous pouvez contrôler maintenant. Cela pourrait être aussi simple que d'organiser votre espace de vie, de prendre des décisions quotidiennes qui avant étaient partagées avec votre partenaire, d'apprécier aussi les petites victoires et les moments de paix quotidiennes qui, petit à petit, vont se réinstaller dans votre vie. La deuxième chose, c'est en lien avec la première, c'est la réorganisation de votre quotidien. Cela signifie établir de nouvelles routines qui vous soutiennent, qui vous nourrissent, redéfinir vos priorités, ajuster aussi les engagements que vous avez. Cela peut inclure des activités comme le bénévolat, le fait de rejoindre un club, qui non seulement vont remplir votre emploi du temps, mais vont également être très bénéfiques pour votre construction, pour votre reconstruction, pour être bien dans votre peau. Le fait de donner aux autres, c'est quelque chose qui permet véritablement de guérir les peines de cœur. Donc, je vous invite à le faire ou à le mettre en place progressivement, bien entendu, en vous respectant. Concrètement, un exercice que vous pouvez mettre en place, c'est la liste des priorités. Vous pouvez créer une liste de priorités et d'objectifs à court terme. Que pouvez-vous faire cette semaine, ce mois-ci, dans les trois prochains mois ? Gardez cette liste bien visible et cochez chaque objectif atteint et célébrez les petites victoires et les plus grandes victoires. Toutes ces mesures concrètes vont vous permettre de vous remettre dans le présent et de mettre en marche, de vous remettre en mouvement. En réorganisant vos priorités quotidiennes, vous allez poser les fondations solides pour un avenir lumineux. Ce processus prend du temps, mais chaque petit pas compte et c'est ce qui va vous permettre de vous reconstruire progressivement et d'avancer dans le respect de votre personne. En conclusion, faire face à une séparation, c'est un processus très douloureux qui sous-entend un vrai changement de vie qui est difficile, mais avec l'acceptation, avec le fait d'apprendre à prendre soin de soi, avec la planification de votre présent et de votre avenir, vous allez pouvoir traverser cette période avec de la force et vous allez pouvoir mettre en place votre capacité de résilience. Pour aller plus loin, je vous invite vraiment à télécharger mon guide offert qui s'appelle « Tout ce que vous devez savoir pour transformer votre vie amoureuse ». Il n'est pas uniquement destiné aux personnes qui sont en couple, mais au contraire, tout ceci se travaille, se prépare et il y a dans cette ressource beaucoup d'éléments qui vont vous permettre d'aller plus loin. Et puis, je vous donne ici trois vidéos que vous pouvez voir suite à cette vidéo et qui vont vous permettre d'aller plus loin dans vos réflexions et dans vos possibilités, dans votre capacité à traverser cette période difficile. La première vidéo s'appelle « Séparation difficile, que faire pour remonter la pente ? » La deuxième vidéo que je vous recommande s'appelle « Réconciliation du couple après une séparation, est-ce que c'est possible ? » Et la troisième vidéo sur cette chaîne que je vous recommande, c'est « Mes secrets pour surmonter une rupture difficile ». Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu juste en dessous parce que c'est très important pour que la vidéo soit diffusée à un maximum de personnes et qu'elle puisse aider un maximum de personnes. abonnez-vous à la chaîne et puis surtout en commentaire, posez-moi vos questions, j'aurai toujours plaisir à vous lire, à vous répondre. N'hésitez pas aussi à me commenter, à me dire si vous êtes dans une période de rupture amoureuse, si cette rupture est intervenue, après combien de temps d'une histoire, est-ce que c'était une relation longue, une relation plus courte ? Ça me fait toujours extrêmement plaisir de rentrer en contact avec vous, de vous répondre. Donc n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.